Musique Rebonjour, mes amis. Vous nous retrouvez dans le cours de français qui s'appelle, qui s'intitule, la grammaire expliquée. Et cette grammaire expliquée au tableau, leçon après leçon, vous permet de partir du début, du primaire, à aller jusqu'à la fin du secondaire. Et je le répète, elle s'adresse aussi bien à des gens qui sont des individus ayant quitté l'école depuis bon nombre d'années et qui veulent se retremper dans la compréhension de leur langue française et ramener à fleur d'eau les explications qu'on a déjà entendues ou peut-être les leçons qu'on a déjà apprises sans trop les avoir comprises. C'est un petit peu le problème qu'on retrouve de temps en temps. Et si c'est possible, n'oublions pas, comprenons bien avant d'apprendre et d'appliquer. La compréhension est de mise et votre 21e leçon, vous avez déjà dépassé la moitié de votre cours. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, imaginez qu'il vous en reste encore 19 leçons, 20 leçons là, encore, et on est de l'autre côté de la couture là. On s'en va vers la fin. Et je vous invite à être fidèle, puisque durant toutes ces leçons là, nous aurons des explications qui nous permettront dans un retour, un rappel des notions majeures, des notions importantes que peut-être vous avez omises involontairement, que vous avez oubliées, ou encore des leçons que vous n'avez pas pu prendre ou recueillir, ou auxquelles vous n'avez pas pu assister. Alors, soyons-y, soyons-y tout à fait prêts. Nous commençons, puisque nous avons terminé une bonne série de participes passés. Alors, la grammaire expliquée que vous voyez à votre écran, allez à la librairie de votre choix, vous la procurez, ainsi que le cahier d'exercice, par les éditions Beauchemin. D'accord. Et le participe passé maintenant, nous y allons avec ce que nous appellerons le participe passé précédé de 1, au bas de la page. Ici même, à la page 91, 90. Au bas de la page 90, vous voyez le participe passé précédé de 1. Si vous me permettez, juste ici, un instant, on va revenir, parce que j'ai quelque chose de très précieux à vous préciser. Vous avez de temps en temps des grammariens qui apportent leurs informations au sujet des règles grammaticales. Je verrai à l'occasion la grammaire de Grévis, je verrai à l'occasion les difficultés du Larousse par Thomas, je verrai des dictionnaires, je verrai d'autres grammaires. Très souvent, nous verrons également dans ces grammaires-là des incompréhensions ou des oppositions chez ces grammariens-là. Et moi, quand je vous dis que la grammaire expliquée maintenant va venir vous apporter une information précise, une clarté au sujet des règles grammaticales, si les grammariens ne s'entendent pas sur certaines règles, bien, comment voulez-vous qu'on en vienne à une entente et qu'on soit capable d'écrire sans avoir à s'inquiéter? Moi, je vais vous dire tout de suite que l'explication que je vais donner maintenant est où nous revenons à ce tableau présentement sur le participe passé précédé de 1. Si on peut même le grossir un petit peu, si on peut le grossir juste pour le bas, pas possible? Alors, on va essayer de lire attentivement. En règle générale, regardez ce que je dis. Les grammariens, en règle générale, donc il y en a qui ne sont pas d'accord. En règle générale, les grammariens s'accordent à dire que le participe passé précédé du mot 1 est invariable. Parce que 1 est un pronom neutre et partitif qui signifie « de cela ». Bon, ce que je viens de vous faire lire actuellement, c'est exactement ce que j'ai retrouvé, moi, du côté de l'Académie française. Et on n'a pas accepté l'an dernier les rectifications, nous sommes restés en ligne avec l'Académie. J'ai rencontré dans les lectures des docteurs en lettres qui nous disent que le mot 1, placé devant un participe passé, ce participe passé-là, accepte l'invariabilité. Invariabilité, ça veut dire qu'il va rester invariable, le participe passé, à moins que, à moins que le complément d'objet direct soit bien précisé à l'avant, avec peut-être le mot « que ». Alors, ce que je vous dis, n'allez pas prendre panique, mais lorsqu'on parle maintenant de participe passé précédé de 1, on rencontrera à l'occasion des professeurs ou des grammariens qui vont dire qu'à l'occasion, on va l'accorder. Alors, s'il y a un adverbe de quantité placé devant le mot 1, le participe passé reste invariable. Nous allons aller au tableau et nous allons appliquer cette théorie-là directement. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est qui se produit lorsque les grammariens ne s'entendent pas. Eux ne s'entendent pas, puis on va vouloir que les élèves soient capables d'écrire correctement. Oh là! Oh là! Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que, dans la grammaire que j'ai présentée, je dis ceci, et tout simplement, l'invariabilité. Alors, le participe passé précédé du mot 1. Le mot 1 est placé devant le participe passé. Le participe passé, invariable. Invariable. Et il sera invariable dans la majeure partie des cas, parce que, comme on l'a dit, il signifie quoi? Il signifie article partitif qui veut dire de cela. Une partie de cela. Alors, on va avoir des exemples comme ceci. On va avoir des fraises. Des fraises. Virgule. J'en ai cueilli. Qu'est-ce que je vais faire avec le participe passé cueilli, maintenant? L'invariabilité entre en ligne de compte quand le participe passé est précédé de 1. Alors, il est invariable. J'en ai cueilli. Ça veut dire, j'ai cueilli de cela une partie des fraises. C'est ça que ça veut dire. De cela, qui est un pronom. De cela, qui est un pronom neutre. Et neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de genre masculin ou féminin singulier ou pluriel. Ça veut dire de cela. Cela peut vouloir dire n'importe quoi, quoi. Alors, on s'en vient avec le participe passé précédé de 1, invariable. Dans l'autre exemple, ici, l'autre exemple qui va venir, je m'en vais l'écrire à côté, ici. S'il y a un adverbe de quantité placé devant le mot 1, le participe passé que je dis reste invariable parce que je me base sur l'Académie française et je me base également sur les deux docteurs en lettres. Et je me dis, j'aime mieux suivre l'opinion des deux docteurs en lettres et l'Académie française que d'aller à certains grammariens qui tolèrent ci et qui tolèrent ça. Exemple, des pommiers. On va venir à celui-ci maintenant. Des pommiers. Et je prends exactement l'exemple que je vous donne ici. Expédié. Des pommiers expédiés. Combien en avez-vous planté? Point d'interrogation. Des pommiers expédiés. Combien en avez-vous planté? Vous voyez ici, il y a un adverbe de quantité. Combien ça c'est un adverbe de quantité? Qui indique une quantité, un nombre. Alors, je sais que le sens, la logique, pourrait nous permettre de dire ceci. Vous avez planté combien de pommiers? Combien en avez-vous planté parmi les pommiers qui ont été expédiés là? Parmi de un. Un qui veut dire planté parmi ces pommiers-là. Alors, combien en avez-vous planté? Vous avez un participe passé, précédé de un, qui a devant lui un adverbe de quantité. La règle générale, invariabilité d'une façon générale. Alors, on nous dit, on peut le laisser invariable. Alors, vous avez le mot « planter » et accent aigu, l'Académie française et les docteurs en lettres me donnent raison. Je dis, ne compliquons pas l'avis sur les participes passés, précédé de un, parce qu'à tout bout de champ, constamment, on se retrouve. Est-ce que ça rentre dans cette petite règle-là, cette autre petite règle? Est-ce que je l'accorde? Est-ce que je ne l'accorde pas? L'invariabilité pour le mot « un ». Et, en général, les grammariens sont d'accord. Certains grammariens vont vous faire mettre un « s ». Alors, vous pouvez toujours dire, le participe passé, précédé de un, invariable, à moins que le complément direct soit bel et bien placé devant. Et je m'en vais vous donner un exemple ici, très convaincant. Et cet exemple-ci va être, cette maison, cette maison est, est plus jolie que la description, 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 qu'on m'en avait donnée. Et je vais la marquer tout de suite, la réponse. Vous regardez, vous avez un participe passé, précédé de un. Normalement, c'est invariable. Le participe passé, précédé de un, normalement, il est invariable. Mais dans le cas présent, vous regardez le mot « que » qui est ici. Vous regardez le mot « que ». Qu'est-ce que c'est que le mot « que »? Est-ce qu'il a un antécédent ici? Oui, il a un nom qui précède. Donc, c'est un pronom relatif. Si c'est un pronom relatif, le « que », qui remplace le mot « description », qu'est-ce que c'est qu'on a fait en réalité? On m'a donné quoi? Si vous posez la question ici, on m'a donné quoi? Bien, on m'a donné quoi? On m'a donné « que », pronom relatif, mais pour la description. On m'a donné quoi? La description. Voyez-vous, on m'a donné quoi? On m'avait donné quoi? « Que », mais pour la description. Mais la description de quoi? Quelle description? La description de « un ». On m'en avait donné. Que veut dire le « un »? On m'avait donné la description de « un », mais pour de cela, qui est la maison. C'est ça. Alors, ici, on va accorder le participe passé, « donner », même s'il a le mot « en » devant, parce qu'on m'a donné quoi? « Un ». Non, on ne m'a pas donné « un ». « Un », ça veut dire « la maison ». On ne m'a pas donné la maison. On m'a donné la description de la maison. Et c'est ça, le sens de la phrase. Alors, vous voyez, dans la compréhension de notre texte, si le mot « un » est placé devant un participe passé, s'il est placé devant le participe passé, à ce moment-là, il faut regarder. Si vous avez un complément direct qui est placé ici et qui a un antécédent, bien entendu, le « un » voudrait dire « la maison », dans ce sens-là. Alors, on m'avait donné quoi? On m'avait donné « que », mais pour la description. On m'avait donné la description de quoi? De « un », mais pour la maison. La description de la maison, de cela, de la maison, de « un ». Et c'est comme ça qu'on comprend le participe passé précédé de « un ». Retenons comme règle finale que le participe passé précédé de « un », invariable, à moins que nous ayons un COD qui soit bien évident et qui est placé ici. Dans les autres cas, ne l'accordez pas, tout simplement. Et vous avez éliminé la difficulté parce que, d'une façon générale, l'invariabilité du participe passé est reconnue dans la majorité des cas. Alors, si maintenant, on se dit « Ah, bien là, ça dépend. Tu vas faire une faute si tu fais comme telle grammaire le dit. Tu ne feras pas de faute si tu fais comme telle autre grammaire. » Bien oui, bien le professeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire, lui, là? Est-ce qu'il va donner raison quand on l'accorde? Donner raison quand on ne l'accorde pas? Il va bien falloir qu'on se branche en quelque part. Et la façon de se brancher, c'est aussi bien d'aller voir l'Académie française et dire « Je respecte la décision de l'Académie française. Je ne ferai pas de faux pas. » Alors, je reste avec ça. Alors, au moins, je pourrais dire, j'ai suivi la grammaire de l'Académie française qui me disait que lorsque le « un » est placé devant un participe passé, invariable, excepté si, comme dans le dernier cas, le « un » n'est pas, ce n'est pas le complément direct. On dit la description de quoi? J'ai donné quoi? La description de « un » mais pour la maison, comme on vient de le dire. Alors, c'est un petit peu tout ça. On va dire, par exemple, des pommiers expédiés, en avez-vous planté? Des conseils, plus ils en ont eu, voyez-vous? Plus ils en ont eu. On pourrait dire, plus ils ont eu de conseils. Parce que plus ils en ont eu, le « plus » est un adverbe de quantité. Alors, plus ils en ont eu, ils en ont eu. Et on va marquer « eu » et « eu ». Automatiquement, on va dire, ils en ont eu, ils ont eu de cela. De quoi? Des conseils. De cela. De ces choses-là. Moins ils en ont mangé, ils en ont profité. Pas « ils en ont mangé », mais plus, moins ils en ont profité. Ils ont profité de quoi? Là, naturellement, vous allez avoir un complément d'objet indirect. Alors, vous êtes sûr que ça ne s'accordera pas pour « ils en ont profité ». Parce que profiter, on va avoir un complément d'objet indirect. On profite de quelque chose. Alors, ici, c'est sûr que le mot « profiter » ne s'accordera pas. Mais, le participe passé, plus ils en ont eu, certaines grammaires vont nous donner, plus ils en ont eu, « eu », « eu », « s ». Mais vous pouvez toujours dire, la grammaire générale, l'académie française, même la grammaire expliquée, et les grammariens, les propriétaires d'autres grammaires ou des auteurs d'autres grammaires disent bien qu'on a l'invariabilité dans ce cas-là. Alors, entendons-nous dans une grande simplicité et ce sera la meilleure façon de solutionner ce petit problème. Et voilà, nous arrivons maintenant à un autre participe passé. Parce que là, vous remarquez qu'on est dans la catégorie des participes passés. Et la catégorie des participes passés, eh bien, il y en a encore une autre, et c'est le mot « l''. » Un participe passé précédé du pronom personnel, « l'', et puis le participe passé qui suit. Alors, quand on a le pronom « l'', » participe passé précédé du pronom « l'', invariable, si ce pronom signifie cela, cette chose-là, neutre, neutre. Et on va dire, la maladie, je vais le donner, bien écrit, parce que ça vaut la peine de le comprendre. La maladie, au cas où quelqu'un n'aurait pas la grammaire, on va le voir au moins sur le tableau, est plus sérieuse que nous l'avions imaginé. est plus sérieuse que nous l'avions imaginé. Qu'est-ce que c'est qu'on a dans ça? Est-ce que le mot « imaginer » va s'accorder? La maladie est plus sérieuse que nous l'avions imaginé. L' apostrophe. Et qu'est-ce qu'on a dans ce temps-là? On a, nous avons imaginé quoi? Posons la question. Qu'est-ce que c'est qu'on a imaginé? On dit qu'on l'a imaginé. On a imaginé quoi? On a imaginé la maladie qui était sérieuse. Le sérieux de la maladie. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas imaginé la maladie. On a imaginé cela. Quoi cela? Le fait que la maladie était sérieuse. Le sérieux de la maladie, là, nous l'avions imaginé. On avait imaginé ça. Moi, je pensais, c'est ça que je pensais. Je pensais bien que c'était bien sérieux l'affaire. Donc, le mot « l' » ne remplace pas le mot « maladie » dans le cas présent. Pas du tout. Il ne remplace pas le mot « maladie ». Il remplace le mot « sérieuse ». C'est ça. C'est dans ce sens-là. Nous l'avions imaginé. On avait imaginé ça, nous autres aussi. Que c'était sérieux. C'est ça. C'est que cela était sérieux. Alors, le « l' » veut dire « cela ». Le sérieux, là, qu'elle était sérieuse. Bien, c'est bien ça. Elle était sérieuse. Donc, ça ne remplace pas un nom, mais bien un pronom, le pronom neutre, « cela ». Et c'est pour ça qu'il est invariable à ce moment-là. Bien, ça ne serait pas la même chose si on disait, par exemple, ceci. « La jeune fille a souri quand je l'ai regardé ». Je vais mettre un « a » tout de suite. Je vais mettre un « a » tout de suite. pourquoi, quand je l'ai, ah, j'ai un « l' » ici, tiens, un « l' » là, 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 ou là, devant un participe passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça signifie « l' » ici ? Est-ce que ça veut dire « cela », « j'ai regardé ça », mais non, je n'ai pas regardé cela. J'ai regardé qui ? J'ai regardé, je l'ai regardé. C'est qui, c'est l'apostrophe ? C'est la jeune fille du féminin singulier, donc « l' » est féminin singulier, donc le participe passé est féminin singulier. C'est tout simplement comme ça. Alors, on a, dans le cas présent, ici, participe passé qui s'accorde avec « l' » parce qu'il remplace le nom « fille », tandis qu'ici, le « l' » ne remplace pas la maladie, mais bien le sérieux de la maladie. Ça, c'est du bagage, hein ? Ça, c'est du bagage. Ça, c'est de l'explication, ça. Et il faut y aller avec ordre, avec méthode. Et on y va de façon précise. Vous avez remarqué, quand c'est clair comme ça, il me semble que vous avez ça tout de suite à l'esprit, et ça devient mémoire visuelle. Alors, merci. Quand on me dit, moi, Marcel, remets-nous donc ça en forme de tabloïd. Vous savez les tabloïds ? Vous savez ce que c'est qu'un tabloïd ? Non ? Oui ? Non ? Vous ne savez pas ce que c'est ? Quand vous regardez un journal, et puis vous avez un journal de cette grandeur-là et de cette longueur-là, et vous le tournez page par page comme ça. Je ne nommerai pas les journaux, vous les connaissez. Ce sont des quotidiens un peu partout à travers la province. Alors, les hebdomadaires, habituellement, sont des tabloïds. Tabloïd, qui veut dire qu'il prend à peu près cette grandeur-là. L'autre prend cette grandeur-là. Et quand on prend ça comme ça, avec la caméra, avec nos spécialistes qui sont derrière les caméras et les réalisateurs, alors on obtient quelque chose de clair. Vous pouvez dire merci à toutes ces personnes qui oeuvrent actuellement dans l'ombre. et je vous vois dans l'ombre, mes amis. On rit quand même, on sourit, et on se dit, c'est bien ça. On a actuellement quelque chose de clair et de précis, et on rend service à tous ceux qui nous écoutent présentement. On y va avec une autre règle importante. Une autre règle importante, la page 92. Et j'arrive avec, oh, la fameuse règle. Est-ce qu'on pourrait me préciser à peu près le temps qu'il me reste avant l'intermission de quelques instants? Environ. Merci. Alors, je vais tenter, dans les six minutes qui me restent, de parler du participe passé précédé de le peu. Et là, c'est peut-être le participe passé précédé de le peu, comme ceci. Et vous avez un participe passé qui suit. Ça, ça devient un peu complexe à ce moment-là, et je m'en vais tenter de vous donner l'explication la plus simple possible. Quand on dit le peu, le peu, ça, ça veut dire ça, la suffisance. Ça veut dire qu'il y en a assez. On en a assez. Alors, si je dis que ça veut dire la suffisante, ça veut dire que c'est suffisant, ou la suffisance, ça, le peu va vouloir dire aussi le manque. Et ce sont ces deux points-là, pour que vous soyez bien à l'aise, là. Et là, peut-être, secondaire, ces jeunes universités, ces individus qui, souvent, vont être jugés par des règles qui reviennent à l'occasion. Mais, auquel on va les confronter. Alors, quand le peu signifie la suffisance, ça veut dire qu'il y en a assez. Ça veut dire que la quantité, le peu d'effort, par exemple, et je marque ceci, le peu d'effort, si c'est parce qu'il y en a assez, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez éliminer le mot, les mots, le peu. Si c'est parce qu'il y en a assez, vous pouvez dire, les efforts, automatiquement. Si c'est parce qu'il en manque, le peu d'efforts, si c'est parce qu'il en manque des efforts, le peu d'efforts, bien là, à ce moment-là, vous direz quoi? Vous direz que je ne pourrai pas le supprimer. C'est à cause du manque, et non pas les efforts qu'on aura réalisés, quelque chose. Alors, on va y aller avec l'exemple le plus convaincant et ça va être la façon la plus simple de comprendre notre règle. Allons-y dans cette partie-ci. Le peu d'effort, et je prends cet exemple-là, le peu d'effort qu'il a fourni. Qu'il a fourni. Bon, on va s'arrêter ici, puis on va voir qu'est-ce que c'est qu'on va dire après. Lui a, ou lui ont, suffit pour réussir. Point. Alors, ça veut dire, là, c'est très important de comprendre le sens de cette phrase-là. Le peu d'effort qu'il a fourni, lui a, ou lui ont, suffit pour réussir. Comment procéder pour comprendre ce genre de phrase lorsque nous nous retrouvons devant cette difficulté-là? Lorsque nous nous retrouvons là, nous avons dit que si c'est parce qu'il en manque, c'est que le peu, on en a suffisamment plutôt, on peut enlever le peu. Mais si on en manque, c'est à cause du peu d'effort, on ne pourra pas l'enlever. C'est lui qui sera le sujet. Alors, j'arrive ici, puis je dis, le peu d'effort qu'il a fourni, jusqu'à date, je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que c'est parce qu'il y en avait assez, ou il y en a manqué? Allons voir la suite. C'est la suite qui va me le donner. Lui a ou lui ont suffi pour réussir. Donc, c'est qu'il y avait suffisamment d'effort. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux enlever le peu d'effort parce qu'il y en a eu suffisamment. La preuve, c'est qu'il a réussi. Ça lui a suffi pour réussir. Donc, les efforts, les efforts qu'il a fournis, N-I-S, lui ont suffi, et ce sera, ont suffi pour réussir. Et c'est comme ça que vous comprenez votre règle parce que vous pouvez même enlever le peu. Il y en a eu suffisamment. Tandis que si ça avait été le contraire, si c'est parce qu'il y en avait manqué, qu'est-ce qu'on aurait dit? Le peu d'effort, on termine avec cette phrase-là, qu'il a fait, est-ce que je vais mettre un S ou un, je ne le sais pas, l'ont ou l'a fait échouer. Point. Le peu d'effort qu'il a fait, l'a fait échouer ou l'ont fait échouer. Il, ça c'est l'individu, c'est l'étudiant. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait que, que, mais pourquoi? Est-ce que ça signifie le manque ou ce sont les efforts? Qu'est-ce qui est arrivé? L'a fait échouer, l'ont fait échouer. S'il a échoué, est-ce que c'est parce qu'il a fourni des efforts ou bien c'est parce qu'il en a fourni peu? Alors, c'est parce qu'il y a eu un manque d'efforts. Est-ce qu'on peut enlever le peu ici? Non. Si j'enlève le peu, ça va vouloir dire ceci. Les efforts qu'il a fait, l'ont fait échouer. Ça ne devrait pas être ça. Quand on fait les efforts, habituellement, on réussit. Oui, c'est bien ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a échoué. Est-ce que c'est parce qu'il a fait des efforts ou c'est parce qu'il a fait trop peu d'efforts? C'est parce qu'il en a fait peu. Alors, il a fait quoi? Il a fait quoi? Que, mais pour le peu. Le peu, le mot peu devient un nom commun, là. Le manque. Alors, il a fait un manque d'efforts et non pas des efforts. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a fait échouer. Qu'est-ce que c'est qui l'a fait échouer? Ce n'est pas les efforts qui l'ont fait échouer. C'est le peu d'efforts. Donc, si c'est le peu, on va enlever le pluriel ici et on va dire l'a fait échouer. C'est quoi ça? Le peu d'efforts l'a fait échouer. Et c'est pour cette raison que nous nous retrouvons à la fin de cette explication-là que vous retrouvez très, très clairement expliquée dans la page 92. À la page 92, vous avez votre information qui vous parle de le peu d'efforts, etc. Page 92, si j'enlève ceci et si je vous montre en terminant, parce qu'on pensera tout de suite après à autre chose, le participe passé précédé de le peu. Et le participe passé précédé de le peu, les explications sont là. Comment les explications? Bien oui, la grammaire expliquée donne des explications, tout simplement. On explique dans la grammaire. Et c'est pour cela que ça devient facile. Après, surtout, l'explication que je vous ai donnée au tableau et avec les exercices que vous appliquerez par la suite, après l'avoir comprise, par exemple, votre explication. Et je vais vous simplifier un petit peu maintenant la vie en vous laissant vous reposer, en prenant peut-être un petit court instant. Un petit court instant pour parler un petit peu de l'expression quand on dit, par exemple, vous savez, de l'individu qui tient le haut du pavé. Vous savez, on dit ça des fois. Il a toujours tenu le haut du pavé, ce gars-là. Dans les affaires, il a toujours tenu le haut du pavé. Il y a une raison pourquoi on emploie l'expression le haut du pavé. D'où ça vient, cette expression-là? Je vais vous la donner dans un instant. Si vous me donnez la permission. Oui, madame, vous me permettez. Monsieur, vous avez accepté. Mon élève invisible, là, vous me permettez juste une petite gorgée. Je vais vous dire, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux. Merci. On tient le haut du pavé, c'est qu'autrefois, dans les villes, les mesures hygiéniques étaient pitoyables. Et, avant que les égouts souterrains ne fassent leur apparition, le centre de la rue était égout à ciel ouvert. Ça, c'était ce qui se produisait autrefois. Rappelons-nous que dans les années 40, 30, dans la région de Saint-Hubert, la région de Longueuil, on se rappelle que sur les côtés de la route, c'était à ciel ouvert. Vous comprenez quoi? Et, un vieil oncle me disait dans le temps, c'était une façon de rester en santé. Nous restions en santé puisque nous avions la bonne odeur des foins coupés. Et, le haut du pavé, revenons à notre expression, le haut du pavé, c'est que les riches, lorsque la rue était évasée comme ça et que les déchets étaient vers le bas, quand les gens pensaient, les riches, les gens, haut, huppés, cossus, qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres? Ils restaient en haut. Ils prenaient le haut du pavé alors que les autres devaient passer plus bas, devaient passer près des déchets, près des senteurs. Et, quand on dit que quelqu'un tenait le haut du pavé, les rues étant très étroites, bien, le plus riche restait en haut, mais pendant ce temps-là, le pauvre, lui, se retrouvait au bas. Alors, le moins bien hanté se contentait du centre au sens malpropre du mot. Le centre qui n'était pas propre. Le sens malpropre du mot et non pas le sens propre du mot. Alors, vous comprenez, on fait un petit jeu de mots, on s'amuse à travers ça. Le haut du pavé signifie, quand on dit que quelqu'un a toujours tenu le haut du pavé dans la réalisation de son rêve, c'est qu'il a toujours été au huppé, bien placé, toujours réussi, etc. C'était la façon pour lui de rester sur le haut du pavé. Alors, il faisait la distinction entre l'autre qui souvent échouait et l'autre, lui, réussissait. C'était la façon de procéder. Nous arrivons maintenant avec une autre explication et nous allons toucher à l'explication peut-être que beaucoup de secrétaires vont trouver cela intéressant à ce moment-ci parce qu'on va parler de la fameuse règle de si joint et de si inclus. Et cette fameuse règle au bas de la page ici, si joint, si inclus, si annexé. Et ce sont des expressions que nous employons souvent dans la correspondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de si joint, si inclus, si annexé? On nous dit ceci. Ces participes passés sont souvent employés dans la correspondance. Les règles, la règle qui préside à leur accord est très simple. Ils seront invariables. Ils ne changeront pas dans les deux cas suivants. Et je donne les deux cas précis. Premièrement, quand ils commencent une phrase sans inversion. Ils sont au début de la phrase, ils commencent, ce sont les premiers mots. Exemple, si joint, le rapport financier du mois. Si joint, ça veut dire si joint, là, ne s'accorde pas, il est adverbe à ce moment-là. Participe passée qui a un sens d'adverbe comme invariable. Il ne s'accordera pas. Il n'est pas adverbe, mais il a un sens, une forme. Si inclut les pièces que vous m'avez demandées. Participe passée, si inclut, ne fera pas si inclut « ze ». Il sera invariable quand il est placé au début de la phrase. Mais par contre, quand j'arrive avec l'autre exemple, l'autre cas, et que je dis, à la page 93, je dis, quand ils sont placés devant un nom sans déterminant. Et je vous laisse le soin de regarder le petit exemple que vous avez au haut de votre écran. Vous trouverez si joint, copie d'une lettre demandée dernièrement. Vous trouverez si joint, copie. Non pas la copie, mais bien copie. Je ne vous ai pas oublié. Et voilà pourquoi vous trouverez si annexé, copie des jugements. Voyez tout de suite que l'expression si joint, si inclut, si annexé, voyez, ça devient facile. Deux petits points, la grammaire vous le présente et vous élimine l'état de troubles. Les troubles où à tout bout de champ, n'importe quand, on se dit, à ce moment-là, est-ce qu'il s'accorde, est-ce qu'il ne s'accorde pas? Je vous ai résumé en deux parties, simplement, dans deux points, lorsqu'il est au début, un début de la phrase. Au début. et le deuxième, lorsqu'il est placé devant un nom, devant un nom, directement, devant le nom directement, sans déterminant le, la, etc., la, un, une, des, etc., ce, etc., peu importe. Peu importe. Alors, on avait dit, je vous trouverez six joints, copie. Vous trouverez, trouverez, six joints, copie. Voyez-vous, là? Et non pas la copie. Non, non. Vous trouverez six joints, copie. Mais vous allez peut-être me dire ceci. Si j'avais dit, au lieu de dire, vous trouverez six joints, copie. Si j'avais dit, vous trouverez six joints, la copie que vous m'aviez demandé. La copie que vous m'aviez, dont vous m'aviez parlé ou que vous m'aviez demandé. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là? Regardez le mot « demander », là. Vous voyez comment l'écrire? Regardez l'auxiliaire à voir. Regardez le participe passé. Vous aviez demandé, posez la question « quoi ». Vous aviez demandé quoi? Que, mais pour, la copie. Alors, le mot « copie », féminin singulier, le mot « demander », féminin. Mais ici, comment je vais écrire six joints? Si je dis la copie, je dis, vous trouverez six joints, la copie, je vous devrais mettre un « e » ici. Vous trouverez s'y jointe la copie. Mais quand je n'aurai pas de déterminant devant, ici, comme ça, bien là, à ce moment-là, vous serez obligés d'enlever le « e » et dire « il est invariable ». Deux points où il est invariable au début de la phrase, s'il n'est pas là par inversion, si, ensuite, il est placé devant un nom directement. Il est placé directement devant un nom « invariable ». Invariable à ce moment-là. S'il est placé par inversion, qu'est-ce que veut dire maintenant l'expression? S'il est placé par inversion. Une inversion. Qu'est-ce que c'est qu'une inversion? Une inversion, c'est renverser la façon habituelle de dire ou de faire. On inverse, ça veut dire on prend ce qu'il y a après, on l'envoie à l'avant. Le complément, on l'envoie avant le sujet. On l'envoie avant le sujet. Habituellement, dans une phrase, nous avons quoi? Sujet, verbe, complément. Là, si j'envoie le mot « si-joint » à l'avant, en avant du sujet, il va être par inversion. S'il est par inversion, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'accorder d'une façon particulière. On va dire, par exemple, « si-jointe, si-jointe » et regardez qu'est-ce que je mets après « si-jointe », virgule. Ça, ça signifie que c'est une inversion. Quand on a une virgule comme ça, c'est une inversion. et « si-jointe », ces lettres, ces lettres me seront, etc. « si-jointe », les lettres que vous m'aviez demandées vous seront, vous sont retournées. Alors, « si-jointe », inversion, elle s'accorde à ce moment-là, tout simplement. D'accord? Comment une inversion, c'est le mot « si-joint », s'y inclut. Il y en a d'autres inversions. Quand on dit, par exemple, « là-bas, 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 virgule, sur la montagne, virgule, un pâtre gardait ses troupeaux. Là-bas, virgule, ça, c'est un endroit, ça, c'est une inversion, ça. Regardez la virgule qui vient ici. On va avoir occasion de parler de la ponctuation. Il y a toute une leçon entière qui va traiter de la ponctuation. Vous êtes présent, vous êtes toujours présent puisque la ponctuation qui est ici, la virgule, elle sert dans une inversion. Si j'inverse le sens de la phrase ou le complément et je le place à l'avant, invariablement, à ce moment-là, l'inversion va faire que « si-jointe » va s'accorder même s'il est au début de la phrase. Voilà. Alors, on se retrouve avec deux points invariables. Invariables au début s'il n'est pas par inversion. S'il n'y a pas de virgule ici, ce n'est pas une inversion. On va commencer en disant exactement l'exemple que je vous ai donné tantôt. On va dire « si-jointe les travaux que vous m'avez demandé. si-jointe « j-o-i-n-t » et non pas « si-jointe t-s ». Si-jointe virgule à « si-jointe s ». Les travaux devront m'être retournés. Là, il y a une inversion. Quand il y a une inversion, il s'accorde. Quand il n'y a pas d'inversion, invariable. Et quand il est immédiatement devant le nom, invariable également. D'accord? Comme ça, on s'arrête avec cette explication puisque la partie qui revient fréquemment dans la correspondance, c'est une explication qui est rend service. Et beaucoup de secrétaires, quand je donnais des cours à des secrétaires, elles me disaient souvent « on ne sait jamais si ça s'accorde ou si ça ne s'accorde pas. » Il y a juste deux cas où ça ne s'accorde pas. Deux cas. Au tout début, début de la phrase, devant un nom sans déterminant. Dans tous les autres cas, accordez-le tout simplement. Excepté si c'est par inversion, là, à ce moment-là, même s'il est au début de la phrase, il s'accordera parce que ça, ça devrait être en arrière. Ça devrait être dit comme ceci. « Ces lettres si jointes » et c'est ça qu'on devrait dire. « Si jointes, ces lettres vous seront » etc. retournées. « Ces lettres si jointes » et quand il est après le nom, il n'est pas devant un nom, il est après. Donc, il s'accorde. Tout simplement. Alors, quand il est par inversion, il s'accorde parce que, normalement, il devrait être ici à l'arrière du nom. Et ces lettres si jointes, quand on l'écrit après le nom, il s'accorde toujours. Il n'est pas dans les deux cas où ça ne s'accorde pas. Tout simplement. Voilà pour ça. et avec cette partie, nous achevons, nous achevons notre leçon sur nos participes passés. Et comme on achève, il va peut-être y avoir un autre élément, un autre item et c'est peut-être un des derniers du côté des participes passés. Je vais simplement vous le signaler et vous pourrez, même en vous en servant, à la page 93, ici au bas, vous avez exactement votre explication du participe passé lorsque nous nous retrouvons avec les mots comme attendu, etc., passé, vu les développements, nous procéderons, nous procéderons rapidement. Voyez-vous, sur votre écran, vous lisez bien, vu les développements, à cause des développements, c'est ça que ça veut dire, dans ce temps-là, quand il débute la phrase, il est invariable. Alors, il est devant le nom, il commence la phrase, il est invariable. Vu les développements, attendu cet accident, à cause de cet accident, tout a été démoli, excepté, excepté cette grange. tout a été démoli, excepté cette grange. Excepté n'est pas placé après le nom, il est avant le nom. Excepté quoi? Excepté cette grange. Donc, il ne s'accorde pas. C'est tout simplement comme ça. Si, par exemple, j'avais dit, tout a été démoli, cette grange acceptée, la grange a été acceptée. Alors, le mot excepté, participe passé, il s'accorderait s'il était placé après. Excepté cette grange, sauf cette grange. Quand il est en avant, il est invariable. Cette grange acceptée, la grange a été acceptée. Par le fait même, il va s'accorder avec le nom. Les bâtiments acceptés, accepté va s'accorder avec le mot bâtiment, masculin pluriel, accepté, accent aigu, s. Alors, c'est une petite explication que vous aviez à la page 93 et qui peut vous être bien utile à l'occasion. Simplement, ça arrive assez rarement, ce cas-là, mais il reste important, vu les documents, vu les réunions, nombreuses, etc., vu comment, la phrase invariable. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Autre et dernière explication de notre leçon, notre 21e leçon. Nous allons parler, maintenant, du mode infinitif. Ah, là, par exemple, nous tombons dans un domaine qui va nécessiter une attention. Puisque nous avons parlé du participe passé en « et » accent aigu, il faut bien comprendre pourquoi que le mode infinitif sera des verbes en « er » et non pas des verbes en « et » accent aigu. Alors, si le mode infinitif est un des deux modes qui ne se conjuguent pas, c'est que le mode infinitif, c'est quoi? C'est le nom du verbe. C'est la manière de nommer le verbe. Et c'est pour ça qu'on va dire, comme nous l'avons dit tantôt, c'est la forme nominale du verbe. Et quand on dit « la forme nominale du verbe », on va aller voir tout de suite au tableau comment on va pouvoir comprendre cette explication, la forme nominale du verbe. C'est-à-dire, c'est la manière de le nommer, nommer l'action qui se produit par le verbe, là. Alors, l'infinitif, venons ici immédiatement, l'infinitif, c'est la forme nominale du verbe, les verbes en « er », en « ir », en « oir » et en « re ». Il y a quatre, quatre groupes de verbes, quatre formes de terminaison de verbes où l'infinitif sera présenté. Verbe en « er », verbe en « ir », verbe en « oir » et verbe en « re ». Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Mais l'infinitif, ça, c'est un mode. Et qu'est-ce que c'est que c'était le mode? Quand on parlait de mode, on voulait dire quoi? Vous vous souvenez, il y a quelque temps, au début de l'explication des verbes, quand j'ai parlé du mode, j'ai dit, le mode, c'est un peu comme la mode. La mode, c'est la manière de s'habiller, de se vêtir, la manière de se peigner, la manière de marcher, la manière de travailler. Il y a un mode de vie, c'est une manière de également. Le mode infinitif, c'est un mode, c'est une manière d'exprimer l'action que le verbe exprime. Comme par exemple, vendre, vendre sa marchandise. Vendre sa marchandise, le verbe vendre, c'est un verbe à l'infinitif. Ça veut dire, cette action de faire en sorte qu'avec un client, vous avez un échange. Vous prenez cette marchandise, vous la transmettez au client, le client vous remet une somme d'argent. Alors, l'action de vendre, c'est une action, ça. Et on ne dit pas que quelqu'un l'a fait, l'action, là. Alors, il n'y a pas de sujet qui fait l'action, donc c'est un mode qui est non conjugué. et que veut dire non conjugué? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet immédiatement qui fait l'action à la première personne, la deuxième ou la troisième. C'est ça que ça veut dire. Alors, le mode infinitif, c'est le nom du verbe et il se termine en E-R-I-R-O-I-R et R-E. Quand on se retrouve, mes chers amis, avec les verbes en E-R-I-R-O-I-R et R-E et qu'on dit, par exemple, « Je veux manger ». « Je veux manger ». J'ai le verbe qui est ici à l'infinitif. Pourquoi ne vais-je pas écrire « manger » et accent aigu ? La simple raison, c'est que quand je dis « Je veux manger », est-ce que l'action de manger, est-ce qu'elle a eu lieu dans un temps passé ? Mais non. Mais non. Je veux manger. J'ai le ventre creux. J'ai faim. Je veux manger. Donc, l'action de manger va se produire dans un temps futur, dans un moment après le moment présent. Alors, si le mot « manger » est un verbe qui exprime une action qui va se faire dans un temps futur, bien, à ce moment-là, on va avoir le nom du verbe qui est l'infinitif. Tandis que si je dis « J'ai mangé », là, ce n'est plus pareil. L'action de manger, elle a eu lieu dans un temps passé, donc vous avez un participe passé et accent aigu à ce moment-là, tout simplement. Maintenant, vous reconnaissez le verbe à l'infinitif souvent par les prépositions à deux par un pour cent. Ce sont les principales qui reviennent le plus fréquemment. Les prépositions à deux par un pour cent. L'infinitif. Quand on va dire, par exemple, « J'ai réussi » « J'ai réussi » « J'ai réussi » « À manger ». Alors, « J'ai réussi à manger » « J'ai réussi à faire cette action de manger » Je vais la marquer ici « M-A-N-G-E-R » et je vais dire « J'ai réussi à faire l'action de manger ». Si je dis « Je viens de manger » « Je viens de faire l'action de manger » et la préposition « De » m'amène un infinitif après. Si je dis « J'ai fini par manger » « J'ai fini » « J'ai fini par manger » « J'avais pas faim » mais avec le temps, on dit que l'appétit vient en mangeant « J'ai fini par manger » « E-R » Si je dis « Je veux en manger » « Je veux en manger » « E-R » également. Si je dis « Je suis venu pour manger » « Je suis venu » « Je suis ici » « Pour manger » « E-R » encore. Et si maintenant, j'ai essayé tant que j'ai pu et que je n'ai pas abouti, je veux dire « Je retourne sans manger » « E-R » « Et je retourne sans manger » « E-R » en allant prendre peut-être ici la petite partie qui monte ici, je fais le « J » « J'ai ici » « quoi ? » « Le « sans » qui veut dire la préposition. J'ai le « pour » qui est préposition, « en » qui est préposition qui amène un complément. Alors, « Je veux quoi ? » « En manger. » « Je suis ici » « Pour quoi ? » « Pour manger. » Donc, ça amène un complément. Les prépositions « à de » par « en pour cent » amènent l'infinitif tout de suite après. Tout de suite après parce que c'est le nom du verbe, tout simplement. Et voilà. L'infinitif, l'explication sur l'infinitif, vous avez toute une page qui vous donne toutes ces explications-là et on va même vous les montrer peut-être à l'écran quelques secondes. Et c'est à la page 94. Vous allez avoir une... Regardez, vous avez toute l'explication de votre utilisation du verbe à l'infinitif présent. Et voilà. Nous avons terminé avec ça notre 21e leçon. Est-ce que je dois vous dire chapeau bas, chapeau devant vous, monsieur, madame, qui actuellement êtes en mesure de maîtriser votre français avec autant de facilité? Certainement que je dois dire chapeau, chapeau, puisque vous êtes jour après jour. Je l'ai dit au tout début. La première émission, je dis, rendez-vous à la 40e et je vous garantis le succès. Je vous garantis le succès à la fin de vos études secondaires, votre cégep ou votre université. Et vous, professeurs, 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 masculins ou féminins, profitez de ces explications, peut-être pour intensifier l'explication de la théorie grammaticale qui vous est présentée. Que vous ayez quelque grammaire que ce soit, peu importe, que ce soit la grammaire expliquée que vous avez, que vous pouvez obtenir à votre librairie de la région, peu importe, vous êtes en mesure, que ce soit gréviste, que ce soit d'autres, peu importe. La seule différence qu'il y a, c'est que cette grammaire, elle explique et non pas, elle énonce des règles. Je termine avec un tout petit mot. Ce qui arrive sans effort n'a jamais grande valeur. Et voilà. Bonjour. Sous-titrage ST' 501